Voici quelques idées d'activités à réaliser avec les étiquettes. On peut aussi utiliser les étiquettes pour faire une dictée de nombres. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on donne les nombres en dictée. Plutôt que de l'écrire dans un cahier ou sur une feuille, les élèves utilisent leurs étiquettes et les placent en ordre. Alors, pour nous, comme enseignantes, il nous suffit de nous promener dans la classe avec une liste d'élèves pour cocher ceux qui ne réussissent pas, par exemple, ou qui ne choisissent pas la bonne étiquette lors de la dictée. Ça nous laisse une trace tout aussi valide que si c'était une dictée écrite. Puis, ça correspond davantage à notre façon de travailler pendant l'année. Donc, c'est bien d'avoir des évaluations qui ressemblent à ce qu'on fait avec les élèves pendant nos activités en classe. Alors, maintenant, Caroline va nous montrer comment ranger la boîte mathématique. Alors, je demande aux élèves, premièrement, on va ranger, pour commencer, des paquets. Alors, on va ranger les mains lignées ensemble dans un compartiment de la boîte mathématique. Ensuite, on va prendre les mots. Donc, on les place ensemble dans une autre section de la boîte mathématique. Ensuite, on va prendre les boîtes de 10. On va les mettre ensemble dans une autre section de la boîte mathématique. Et pour terminer avec les roses, on peut trouver soit un nom de mystère ou faire ranger les étiquettes par les élèves selon une dictée. Maintenant, avec les étiquettes roses, on va faire une dictée de rangement. Donc, je vais donner une dictée de normes. Et à chaque fois que je nomme un nombre, on le range dans la boîte mathématique. On commence avec le 8. Bravo! Le 4 Oui, le 0 Oui, le 6 Bravo! Il faut bien regarder la petite ligne en dessous, hein, qui nous donne un indice excellent. Le 1 Bravo! Et on peut demander aux élèves quel est le nombre mystère. Le 9 Bravo! Travailler la bande numérique avec les élèves. Alors, on découpe pour chacun des élèves une bande qu'on leur remet. Alors, soit qu'on travaille avec leurs doigts, ou aussi on peut leur donner un petit jeton où ils doivent écrire le nombre qu'on leur demande. On dit aux enfants qu'on veut trouver un nombre mystère parmi tous ces nombres-là. Alors, pour cette fois-ci, on va travailler la cinquantaine. Alors, on demande aux enfants de nous montrer dans quelle case se trouve, par exemple, le 54. Alors, l'enfant devrait... On leur dit aussi qu'on compte toujours de gauche à droite, on commence à gauche. Donc, 50, 51, 52, 53, 54. Alors, les enfants devraient mettre leurs doigts ici. Et nous, on vérifie d'un coup d'œil si tout le monde a le doigt dans la bonne case. Et une fois que c'est fait, on écrit le nombre. Et moi aussi, je l'écris au tableau sur ma bande numérique. Ensuite, on part de notre 54 et on pourrait demander aux enfants, par exemple, « Trouve-moi le nombre qui a un de moins que 54. » Alors, les enfants devraient mettre leur doigt un de moins. On demande à un élève quel est le nombre. « 53, bravo! » Les enfants l'écrivent et moi aussi, je l'écris au tableau sur ma bande numérique. Ensuite, on pourrait leur demander, « Trouve-moi quel est le nombre rigolo? » Alors, le nombre rigolo, on sait que c'est le 55. Alors, il se situe ici. Tout de suite après le 54, on demande aux élèves quel est le nombre rigolo. « 55, bravo! » On l'écrit. Ensuite, on pourrait leur demander quel est le nombre qui est entre 51 et 53. Donc, « Entre... » Alors, les enfants devraient mettre leur doigt ici, sur la bande numérique. Et oui, on demande à un élève quel est le nombre. « 52, bravo! » Maintenant, « Trouve-moi le nombre qui a le chiffre du silence. » Alors, bien sûr, bien oui, c'est celui-là. Alors, c'est le nombre, oui. « 50, 50. » On continue. On pourrait demander aux enfants, « Trouve-moi dans quel cas je retrouverais le nombre qui a 5 paquets de 10 et 8, 1, par exemple. » Alors, 5 paquets de 10 et 8, 1. Alors, 58, hein, 56, 57, 58. On demande à un élève, « Bravo! » Je l'écris, moi aussi, sur ma bande numérique. « Trouve-moi le nombre maintenant qui est avant 58. » Donc, « Trouve-moi le nombre avant 58. » « Bravo! » « Eh oui, c'est 57. » Et maintenant, les élèves devraient avoir trouvé le nombre mystère qui est cette fois-ci 59. » « Eh oui, bravo! » Alors, on l'écrit tout le monde. Voilà! Alors, moi, avec mes élèves, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe chaque case de la bande numérique. On met nos nombres dans un sac Ziploc. Et nous, on s'en sert pour les étudier à la maison la semaine suivante dans notre plan de travail. Donc, ce sont les nombres avec lesquels ils travaillent à la maison. Voilà!